J'ai un voisin qui s'appelle Gary. Il vit en face de chez nous. Je l'ai toujours connu depuis que nous avons emménagé ici. C'est un bon gars. Il n'a jamais dit quoi que ce soit de mal sur quelqu'un. Il voit toujours le côté positif quelque part. Et chez tout le monde. Il était toujours de la partie à chaque barbecue ou soirée qu'on faisait. Mais la crise liée à la pandémie était assez dure pour Gary et sa famille. Au cours de ces dernières semaines, j'avais remarqué des changements assez dérangeants dans son comportement. Des changements qui ont fait que Gary ait passé du clone de Ned Flanders qu'on aimait tellement en quelqu'un qui me terrifie. Je me souviens quand nous avons entendu des rumeurs à propos d'un confinement qui devait arriver. Gary était venu pour en parler. Il était lui-même, joyeux comme toujours, en rigolant de la peur que dégageaient les différents médias. Mais dès que nous avons parlé d'une possible pénurie de nourriture et de désinfectants, il est devenu instable, d'une manière que je n'avais jamais vue de lui auparavant. Gary a deux petits-enfants, mais il vit aussi avec sa mère qui est âgée. Une fois, il m'avait dit qu'il ne pouvait tout simplement pas la laisser toute seule, dans une maison, car ça reviendra à l'abandonner. Gary était juste ce genre de gars, avec un cœur. Mais au moins, c'était ce genre de gars. J'ai seulement commencé à remarquer son changement quand il est rentré à la maison, un jour, avec une camionnette chargée de courses, et pas seulement dans le coffre. Il y avait également des courses sur la banquette arrière de son 4x4. Certains sacs étaient remplis de viande et de légumes. D'autres étaient entièrement chargés de conserves. Mais c'était le sac chargé de désinfectants qui m'avait vraiment perturbé. Gary était l'opposé d'un germaphobe. Genre vraiment l'inverse. Il ignorait systématiquement la règle des cinq secondes, quand il s'agissait de viande tombée du barbecue, et qui avait atterri sur la pelouse. Il disait aussi que pour les enfants, manger un peu de saleté de temps en temps lorsqu'ils jouaient dehors était bon pour leur système immunitaire. Cela les rendrait plus forts que de rester derrière des écrans. D'habitude, on se moquait des personnes qui avaient des petites bouteilles de désinfectant, ou encore des lingettes. Pour nous, c'était des personnes paranoïaques, qui se jetteraient d'un pont s'ils savaient combien de micro-organismes vivaient dans leurs cils. Mais il était là, Gary, qui déchargeait une palette entière de désinfectants de sa camionnette. « T'es désespéré, hein, mon pote ? » criai-je de ma véranda. « Ah ben, au prix auquel je les ai payés ! » répondait-il. Ceci peut sembler banal, mais si vous connaissiez Gary, vous seriez tout aussi surpris que sa réponse n'était pas accompagnée d'un sourire. Et il me regardait à peine lorsqu'il emmenait les courses à l'intérieur. Mais les choses ont vraiment changé pour le pire. Lorsqu'un des enfants de Gary a fait une chute, en jouant dans la rue à l'extérieur de la maison, ils jouaient avec leur nouveau vélo, a roulé en rond lorsqu'ils ont dû perdre l'équilibre, et puis tombé sur le béton. Ça a dû être une sacrée chute, vu les cris qui se sont rapidement changés en sanglots. Ma femme était dehors, sur la véranda, en sirotant un thé glacé, et voyait ce qui était arrivé. J'avais entendu les cris, mais je ne savais pas ce qui s'était passé, avant de voir ma femme prendre la trousse de premier soin, que nous gardions dans une armoire de cuisine. Je l'ai suivi dehors, dans la rue. Mais lorsqu'elle s'est approchée de l'enfant de Gary, celui-ci se tenait à sa porte d'entrée. Et avec une voix sévère, que je n'avais jamais entendue venir de lui, il dit à ma femme de s'éloigner de son enfant. Je suppose qu'elle a compris ce qu'il disait. Elle s'est arrêtée juste avant l'enfant, qui pleurait, a fait quelques pas en arrière, puis a jeté la trousse de premier soin vers l'enfant. L'autre enfant de Gary était assez âgé pour savoir ce que c'était une trousse de premier soin. Mais lorsqu'il essaya de la ramasser, Gary lui ordonna de ne pas la toucher, et de rentrer à la maison. Ma femme s'est excusée pour sa précipitation, en disant qu'elle voulait juste aider. Et pour la première fois en 4 ou 5 ans que nous avons emménagé dans ce quartier, j'étais en colère contre lui. Il ne reconnaissait même pas les excuses de ma femme, et nous regardait d'un air énervé, lorsqu'il ferma et verrouillait la porte. Quelques jours plus tard, nous avons vu le même enfant qui était tombé, portant un bandage fait maison, qui avait l'air assez misérable. Il nous a fallu un peu de temps pour réfléchir, puis on s'est mis d'accord, que Gary n'avait aucune intention d'emmener son enfant à l'hôpital, pour qu'un docteur puisse le prendre en charge. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point la pandémie l'affectait tant. Il ne prenait pas seulement des précautions comme nous le faisions tous, mais il avait l'air de se prendre pour un survivaliste. Toute sa personnalité avait changé en même pas une semaine. C'était vraiment déroutant. Puis, il y a quelques nuits, ma femme m'a secoué, pour me dire qu'elle sentait quelque chose de brûlé. Je suis littéralement tombé du lit, pensant que notre maison était en feu, mais elle m'a assuré que ce n'était pas le cas, et qu'elle sentait juste quelque chose de cramé. Lorsque j'ai repris mes sens, j'ai pu sentir que cette odeur venait de quelque chose qui était en train de brûler. Il m'a fallu qu'un regard par la fenêtre de notre chambre, pour savoir d'où ça venait. Une lueur orange clignotait de l'autre côté de la rue. Il y avait un incendie dans la cour de Gary. Nous n'étions pas les seuls dérangés par l'odeur, mais pratiquement toutes les lumières de la rue étaient allumées. Et je pouvais apercevoir d'autres voisins irrités à leur fenêtre, qui cherchaient à savoir d'où venait cette odeur. J'ai décidé d'ignorer notre prise de tête, et je suis allé chez lui, lui demandant d'éteindre le feu. Dieu sait ce qu'il brûlait, mais rien qu'à l'odeur, je savais que ce n'était pas quelque chose de sain. Mais, à peine traversé la moitié de la rue, il apparaissait à la porte de son jardin. Du moins, j'ai pensé que c'était Gary. Je ne pouvais pas voir son visage. Il était couvert d'un vieux masque à gaz, datant de l'époque de la guerre du Golfe. Ce aux grands yeux ronds en verre, qui faisait paraître plus simien qu'humain. Il avait aussi un fusil à pompe, de calibre 12, qu'il tenait fermement à la main, et me fit frissonner de peur. « Éloigne-toi de ma maison, Martin ! » Ses mots étaient étouffés par le masque, mais ce qu'il disait était clair. « Gary, mon pote, ce feu ! » « Éloigne-toi de ma maison, Martin ! » Il ne m'appelait jamais Martin, mais toujours Marty. C'était la première fois que je l'entendais m'appeler par mon vrai nom. J'ai fait la chose la plus intelligente à ce moment-là. J'ai doucement reculé, les mains en l'air, tout en essayant de le calmer, pour ne pas qu'il ne m'abatte dans la rue. Je n'ai pas parlé au vu Gary ces derniers jours. Mais je suis prêt à lui laisser toute la distance dont lui et sa famille ont besoin. Si c'est ce qu'il lui faut pour qu'il reste sain d'esprit. Et s'il vous plaît, si l'un de vos voisins souffre en ce moment, vérifiez qu'ils vont bien. Ou s'ils ont besoin de quelque chose, même si c'est juste de garder les distances. Je suis sûr que Gary ira bien à nouveau avec le temps, quand toute cette situation se sera calmée. J'espère qu'il redeviendra l'homme que j'ai connu autrefois, et adoré. Sous-titrage Société Radio-Canada